Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais étalonner mon appareil photo en utilisant Camera Raw et un kit d'étalonnage. Je vais pour cela utiliser le Spider Shaker 48 de chez Datacolor. Alors comment ça se présente ? C'est ça, vous avez un petit boîtier gris. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez 48 échantillons de couleurs. Mais là, je trouve que la lumière n'est pas géniale. Alors on va aller à l'extérieur. Ok, là, on a un peu plus de lumière. Je vais pouvoir vous montrer, voilà, je l'ouvre. Vous avez 48 échantillons de couleurs. Donc là, c'est présenté dans un petit livret comme ça en plastique. Donc vous l'ouvrez, hop, voilà, vous avez les échantillons avec une partie en noir et blanc, une partie en couleur. Je vous détaillerai tout ça tout à l'heure. Et vous avez ici un petit témoin qui vous permet de vérifier si vos échantillons ne sont pas trop dégradés par la lumière du soleil ou par les flashs si vous utilisez les flashs. Le truc, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, changer ces échantillons lorsqu'ils sont trop abîmés. Et si vous ouvrez, il suffit de tirer la languette ici, tac, vous allez pouvoir inverser les échantillons et avoir de l'autre côté du gris. Alors, je ne vais pas le remettre, je vais vous montrer, voilà, du gris comme ça. Donc pour les deux feuillets, les deux faces. Hop, je le remets, tac, ça se magnétise et voilà. Ensuite, en dessous, vous avez la possibilité, grâce à ce pas de vis, de le mettre sur un trépied. C'est quelque chose de standard, comme ça, tac, tac, vous le vissez. Ce qui vous permettra, eh bien, de l'ouvrir et de faire des photos de celui-ci lorsque vous n'avez pas de modèle qui vous le tient, comme ça, ok ? Sinon, au-dessus, vous avez aussi la possibilité de visser. Vous voyez ici, si vous poussez là, tac, vous avez ça, voilà. Vous pouvez visser là un spider cube ou autre chose, si vous voulez, mais bon, c'est plutôt pour ça. Je n'ai pas le spider cube, donc je ne vais pas pouvoir vous le tester. Mais le principe est le suivant avec le spider checker, c'est que vous faites une photo avec les échantillons bien orientés face à la lumière et ensuite, dans Camera Raw, dans Lightroom ou dans le logiciel d'Hasselblad, vous allez ensuite faire vos presets. Alors, je pensais aujourd'hui que la lumière allait être un petit peu plus jaune. Ce n'est pas assez tôt, au final. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai fait le test dans trois conditions différentes. Aujourd'hui, dans mon studio et puis une autre fois à l'extérieur avec le soleil un peu plus haut. Et j'aimerais bien savoir, en fait, si c'est nécessaire de refaire toujours la correction des couleurs à chaque fois ou si la balance des blancs suffit une fois qu'on a fait, déjà au préalable, bien sûr, la correction des couleurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer dehors comment ça marche. Donc, je vais le visser sur le trépied et prendre en photo les échantillons bien exposés si j'y arrive parce que ça va tourner à cause du vent. Donc, voilà, je l'ouvre, tac, et voilà, ça tourne, je le tiendrai, je le tiendrai à la main. Alors, petit conseil en ce qui concerne la prise de vue, ne faites pas une prise de vue trop proche afin d'éviter les problèmes de vignettage. Autre conseil, bien sûr, vous allez garder les mêmes réglages. Donc, utilisez le mode manuel que ceux que vous avez utilisés pour prendre en photo les échantillons de couleurs. Dans cet environnement, il n'y a pas tant de couleurs que ça. J'ai beaucoup de vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire un autoportrait avec cette belle chemise bleue pour voir si ce bleu ressort correctement. Là, j'ai trouvé un autre endroit avec des petites couleurs sympas. Les conditions lumineuses ont un peu changé. Le soleil est sorti des nuages et j'ai l'impression qu'on est face à une lumière un petit peu plus jaune. Donc, je vais reprendre en photo les échantillons et faire une série de photos. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre en photo uniquement les gris pour voir si ça ne suffit pas de faire que la balance des blancs. Donc, voilà. Quand vous retournez, ça donne ça. Bon, allez. Les prises de vue sont terminées. On va maintenant rentrer au studio pour faire le test de tout ça. Bien, alors. La première chose à faire avant de l'utiliser, c'est bien sûr d'aller télécharger le logiciel. Vous trouverez le lien dans la boîte du produit. Ensuite, bien sûr, c'est toujours intéressant d'aller récupérer la doc. Vous allez trouver plein d'infos utiles dedans. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et je vais vous indiquer maintenant comment sont positionnés les échantillons et à quoi ils correspondent. Nous avons des lettres pour nous repérer et des chiffres dans la colonne ici verticale. Alors, pour les gris, on va commencer par le E1. Il est à 90% de luminosité. Code RVB 230, 230, 230. Donc, voilà. Donc, ça, ça peut nous donner une bonne base. Ensuite, il faudra utiliser le E2 comme référence pour la balance des blancs dans Camera Raw et dans Lightroom. Le dernier de la colonne des E, donc le E6 est à 4%. Code RVB 10, 10, 10. Entre le E1 et le E6, on a à chaque fois une différence de 20%. Alors, 20% de luminosité en valeur relative. Dans la page de gauche, on va avoir des extras. Vous avez le D1 ici qui sera à 95% et le C6 à 5%. Entre le D2 et le D6, donc là, on a une différence à chaque fois de 10%. Donc, dans ce sens-là, 10% en valeur relative. Et vous avez une lecture entre la page de gauche et la page de droite qui se lit comme ça entre le E1 jusqu'au E6. Donc, on va descendre comme ça, de tac, tac, comme cela. Et à chaque fois, là, on a une différence de 10% en valeur relative. Si je retourne mes échantillons, j'aurai exactement la même chose, sauf que là, j'aurai 50% ici aussi. Ça me permettra d'avoir de grandes zones grises pour faire ma balance des blancs. En ce qui concerne les autres couleurs, ici, je vais avoir des couleurs très saturées qui sont contenues dans l'espace de couleurs S-RGB. Ici, on va avoir à gauche des couleurs spécifiques à la couleur de la peau. Comme ça, voilà. Là, on va retrouver des couleurs moins saturées dans le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. Là, on va retrouver des couleurs très, très, très désaturées, très proches du blanc mais quand même avec une légère teinte. Et là, on va retrouver ici des valeurs très sombres mais avec une légère teinte. Donc, voilà, commençons à ranger les couleurs dans le Spider Checker. Nous allons voir maintenant le processus de création du preset avec le logiciel Spider Checker. Donc, voici quelques photos que j'ai réalisées dans un studio photo avec des flashs, notamment la prise de vue des échantillons de couleurs et je vais vous montrer comment on prépare l'étalonnage de votre appareil photo. Donc, on va ouvrir d'abord la photo des échantillons de couleurs. On va recadrer. Choisir donc à refaire la balance des blancs à partir de E2. Donc, je prends la pipette ici, balance des blancs là, tac. Ensuite, on va vérifier l'exposition. Je vais prendre ici l'outil d'échantillonnage. Je vais mettre une pipette ici et une pipette là. Donc, on sait que E1 est à 230 et E2 est à 10 à peu près. Donc là, on voit qu'on est au-delà. Donc, on peut baisser l'exposition un petit peu. Donc, 230. Je l'ai dépassé. Voilà. Donc, 229, 229, 230. C'est bon. On n'y est pas loin. Et quand on noir, on est un petit peu trop clair. Donc, je peux descendre les tons foncés un petit peu. Alors, pas trop. Et ensuite, les noirs. Voilà. OK. Donc, je vais rétablir un petit peu l'exposition ici. Voilà. Il faut qu'on soit aux alentours. Ce n'est pas la peine d'être hyper, hyper précis. OK. Donc là, on n'est pas mal. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous devez enregistrer cette image au format TIF 16 bits. Donc, vous allez cliquer ici et choisir. Donc, lui donner un nom. Je vais peut-être l'appeler Studio 1. Et ensuite, choisir 16 bits ici. Je choisis aussi de rester dans l'espace de couleurs Adobe RGB 98 car c'était celui de mon appareil photo lors de la pouce de vue. OK. Ne redimensionnez pas. Et je clique sur enregistrer, évidemment. Alors là, attention, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer dans mon fichier RAW les modifications que je viens de faire. Donc, je vais cliquer sur Terminer et du coup, ça va enregistrer tout ça. En faisant ça, je ferme aussi Camera Raw. C'est important car il faut qu'il soit fermé et réouvert pour trouver les paramètres prédéfinis qu'on va enregistrer avec le logiciel. Donc, je vais ouvrir maintenant le logiciel Spider Checker. Une fois que vous aurez rentré votre numéro de série, il va faire peut-être une recherche de mise à jour et ensuite, vous indiquer que si vous avez le Spider Checker 24 ou 48, vous pouvez passer le logiciel dans le bon mode depuis les préférences. OK. Donc, je clique sur OK et je vais ensuite aller chercher dans Fichier Ouvrir et bien Montif qui est ici. Je clique sur Ouvrir et là, je vais me retrouver avec mon image et des carrés de couleurs que je vais devoir placer au centre de chaque carré. Donc, vous pouvez manipuler ces carrés à l'aide d'un cliquer et glisser ou comme dans Photoshop, bien sûr, c'est comme si c'était l'outil de transformation manuelle. Vous pouvez vous mettre sur les coins et changer la taille comme cela. Le but, c'est que ce soit à peu près centré. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, vous avez trois modes. Vous avez saturation, colorimétrique et portrait. Saturation, ça vous donnera un résultat légèrement plus saturé. Colorimétrique, c'est celui qui va convenir à la plupart des situations et vous avez portrait. Le portrait va permettre un meilleur rendu de la peau. Donc là, je vais cliquer sur colorimétrique, mais rien ne vous empêche bien sûr d'en faire plusieurs et de les tester. Donc, je vais cliquer sur colorimétrique et je vérifie bien que j'enregistre vers ACR, donc Adobe Camera Raw et ça va enregistrer le preset directement dans le bon dossier, en tout cas, dans le dossier officiel des presets de Camera Raw. Je clique sur enregistrer l'étalonnage, je lui donne un nom et je valide avec OK. Très bien, il m'a dit que c'est fait. Vous voyez, ça l'a enregistré au format XMP et je vais ensuite devoir réouvrir Camera Raw. J'ai fait quelques images qui sont ici. Je vais prendre celle-ci. J'ai fait n'importe quoi, mais c'était juste pour avoir des choses un petit peu avec des couleurs différentes. Voilà. Et puis, pourquoi pas ça avec un vieux tableau que j'ai réalisé il y a très longtemps. Je vais aussi ouvrir l'étalonneur. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, tout ça s'ouvre gentiment dans Camera Raw et là, évidemment, vu qu'on a fait tout le travail de balance des blancs et puis réglage de la luminosité, eh bien, tout ça, ce n'est pas fait en fait avec le logiciel SpiderChecker parce que lui, il s'occupe uniquement du réglage des couleurs. Je vais vous le prouver. Regardez, si je prends cette image-là que je vais aller chercher le preset qui a été enregistré. Donc, vous les trouvez ici dans les paramètres prédéfinis. Sinon, vous faites majuscule P. OK, donc il est là. Je l'ai appelé Test Studio B1. Si je fais ça, mon image reste extrêmement claire. On voit qu'il y a un petit changement de couleur. OK, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Mais en termes de balance des blancs et de luminosité, rien n'a été fait avec le réglage. Si je l'applique, je vais regarder dans Modifier. Regardez ici, Exposition, tout ça, tout est à zéro. Ce qui est modifié, c'est uniquement dans Mélangeur de couleurs. Si je clique là, j'ai mes curseurs qui ont été modifiés pour régler en fait uniquement les couleurs. Donc là, ce qui va être important les autres réglages de balance des blancs, etc. Donc, je vais aller rechercher ça. Je vais faire CTRL-C. Je sélectionne cette image. Je fais CTRL-V. Tac, voilà. Évidemment, ça va tout remis à zéro parce que là, j'ai tout pris. J'aurais dû faire autrement, mais ce n'est pas grave. Je retourne dans les paramètres prédéfinis et là, je vais appliquer à nouveau mon test studio. Tac, donc là, dans ce cas, je ne change uniquement que les couleurs. On peut voir avant et après. Donc ça, c'est avant à gauche et après, c'est là. on voit qu'il y a quand même une grosse différence de rendu de couleur et la version après ici est nettement plus juste, en tout cas, d'après mes souvenirs, que celle de gauche. Et évidemment, il est important d'avoir un écran calibré pour pouvoir bien juger. Donc là, pour moi, c'est extrêmement bon comme ça. Donc, deux étapes. Vous faites la balance des blancs. Ensuite, vous allez créer votre preset. Vous n'avez plus qu'à appliquer les deux aux images qui ont été prises dans les mêmes conditions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette image-là, je vais enregistrer un preset que j'appellerai session. Voilà, le jour de la session. Pourquoi pas écraser Studio Test B1 ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, vous allez voir que ce que je viens de faire ici, c'est une calibration de mon appareil photo et ce résultat, je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres conditions. C'est-à-dire que ce que j'ai fait tout à l'heure à l'extérieur, d'avoir pris en photo mes échantillons, eh bien, voilà, je vous donne la réponse. Une balance des blancs suffit. Prendre un échantillon gris suffit. Car une fois que vous avez fait la balance des blancs et que votre appareil photo est bien étalonné comme on vient de le faire, eh bien, vous aurez de bons résultats. OK, donc là, ici, je vais cliquer là. Je vais l'appeler et je valide avec OK. Et donc maintenant, toutes ces images-là, je vais pouvoir appliquer à la fois la balance des blancs et le réglage des couleurs. Donc ici, je l'ai appelé, donc hop, la Studio Septembre. Tac, OK. Donc on peut voir à chaque fois avant. Après, voilà, c'est nettement meilleur. OK, donc maintenant, on va, je vais cliquer sur Terminer. OK, voilà, et on va essayer de voir ce qu'on a fait tout à l'heure à l'extérieur. Voilà, donc là, j'ai les photos que j'ai prises tout à l'heure dans les salins et je vais me concentrer sur l'échantillon ici de couleurs. je vais peut-être recadrer tout de suite. OK, je vais faire en sorte que ce soit assez droit et ensuite, bien sûr, faire la balance des blancs à partir de E2. Je prends dans Modifier dans Réglage de base la pipette, je clique ici. Tac, on voit déjà que c'est nettement meilleur et je vais prendre l'échantillonneur de couleurs, tac, tac, je mets une punaise sur E1 et sur E6 et je vais vérifier maintenant en haut l'exposition. Donc ici, je ne suis peut-être pas assez exposé, vous voyez, puisque je dois être à 230 pour E1 donc je peux modifier l'exposition voilà, jusqu'à m'approcher de cette valeur-là, 230, c'est parfait. Ensuite, je peux baisser les tons foncés légèrement. Voilà, je fais attention que ça ne me baisse pas non plus les tons clairs. Je ne vais pas aller trop loin avec les tons foncés. je vais baisser les noirs jusqu'à atteindre à peu près 10. Ok, donc là, on n'est pas loin. Voilà, donc je suis pas mal là. Ok, donc je fais 231, 230 et puis 10, 11, 11, c'est pas mal. Très bien, donc je vais enregistrer ça en tant que TIFF 16 bits. Notez que pour l'espace colorimétrique, je suis resté avec celui de mon appareil photo et je clique sur enregistrer. Je vais en profiter pour appliquer tout de suite la balance des blancs et la correction de luminosité à mes autres images ici. Donc je fais CTRL-C ou CMD-C, je sélectionne mes images, je fais CTRL-V, hop, et j'applique tout ça. Ensuite, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le logiciel Spider Checker et faire un autre preset et on va le comparer avec celui que j'ai fait dans le studio. Donc je clique ici sur terminer. Dans le Spider Checker, je vais cliquer sur Fichier Ouvrir, je vais aller chercher la bonne image et je place correctement les échantillons. Et je vais rester avec les mêmes paramètres que j'ai utilisé tout à l'heure dans le studio, c'est-à-dire colorimétrique ici et je clique sur Enregistrer l'étalonnage et je valide. OK, je vais réouvrir mes images dans Camera Raw. OK, donc on peut vérifier que ces images-là ont une modification d'exposition puisque j'ai appliqué les modifications que j'ai fait à partir de celle-ci et je vais les sélectionner et appliquer le preset que j'ai appelé Salin B3. Ici, voilà. Donc en termes de résultats, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont très, très naturelles. Bon, ici, voilà, ma chemise, elle a cette couleur-là, c'est sûr. Par contre, les conditions avaient un petit peu changé. J'aurais dû peut-être refaire l'exposition. Ici, on a beaucoup plus de lumière que là, vous voyez, et donc les conditions avaient un petit peu changé. Mais rien de dramatique en ce qui concerne les couleurs. Ce qui m'intéresse surtout là maintenant, c'est de voir la différence avec ce que j'ai fait dans le studio. D'accord ? Comment je l'avais appelé ? Je l'avais appelé Portrait Studio septembre 2021 et regardez, si je fais ça, regardez, donc là, il n'est pas appliqué, là, il est appliqué. Eh bien, il n'y a quasiment aucun changement qui est fait. D'accord ? Donc ça, ça veut dire que ce qui va compter, c'est surtout, une fois que vous avez calibré votre caméra, eh bien, vous n'aurez plus qu'à appliquer ce preset après avoir fait la balance des blancs et le réglage de la luminosité de la photo. Ça, c'est bien, c'est bon à savoir, ça ne sert à rien de toujours repasser par le logiciel Spider Checker une fois que vous avez réalisé votre preset. Alors, vous pouvez enregistrer ce preset-là en tant que preset appelé à chaque fois que vous ouvrez Camera Raw avec votre appareil photo. On l'avait vu dans une vidéo. Attention, ce réglage, ce preset fonctionnera avec un combo appareil photo objectif, c'est-à-dire que si vous changez d'objectif, ça serait pas mal de vous refaire un preset pour ça. D'accord ? Donc, on va refaire un autre test. Je vais aller chercher d'autres photos, celle que j'ai fait sous le pont. Je vais cliquer sur Terminer, bien sûr. Et là, je vais récupérer uniquement, en plus des photos, ce que j'ai fait pour la balance des blancs. Donc ça, c'est pas la peine de zoomer, etc. Cette fois-ci, je peux prendre la pipette et m'appuyer ici sur E2 et ensuite, faire le réglage de la luminosité de l'image en plus OK, on s'approche des valeurs conseillées. Je vais copier tout ça, coller ça ici. Ça me donne quelque chose de très, très, très sombre. C'est pas forcément ce que je souhaite. Je peux vérifier que là, voilà, j'ai beaucoup d'endroits qui sont vraiment très écrétés. Voilà, tout ça, c'est trop sombre. Mais ce qui va m'intéresser d'abord, c'est de voir ce que ça donne avec le preset ici qui est celui du studio là. On peut voir avant, après. Donc, ça éclaircit un petit peu. Vous voyez ici, c'est nettement mieux. Et à tout moment, évidemment, vous pouvez modifier votre exposition puisque les couleurs sont pas mal ici. Donc, vous pourrez dire que non, les noirs, je voudrais qu'ils soient légèrement plus clairs quand même. Alors, pas trop non plus. Peut-être juste essayer de les désécréter. mais en termes de rendu de couleurs, vous avez quelque chose qui est pas mal du tout. Je peux aussi vous montrer que si j'utilise, parce que je l'ai fait déjà, le preset à partir de ces conditions de lumière, donc je l'avais appelé sous le pont ici, vous pouvez voir donc qu'il n'y a aucune différence en termes de rendu avec celui que j'ai fait dans le studio ou très très peu. Même celui que j'avais fait dans les salles, vous avez très très peu de différence. Donc, je vous conseille plutôt, une fois que vous avez fait votre preset combo appareil photo objectif, et bien ensuite de ne faire que la balance des blancs. Alors, comment vous allez pouvoir appliquer ce preset directement dans Camera Raw lorsque vous allez ouvrir des photos réalisées avec votre appareil photo ? Et bien, vous allez cliquer sur la petite roue crantée ici, vous allez aller dans paramètres par défaut et là, au lieu de choisir une valeur par défaut Adobe, vous allez dans votre liste choisir de sélectionner le paramètre défini et vous allez ensuite dans paramètres défini de l'utilisateur. Moi, je vais prendre celui que j'ai créé, il s'appelle Portrait Studio. OK. Et ensuite, je vais cliquer sur remplacer le paramètre global pour des appareils photo spécifiques. Je vais choisir donc mon appareil photo et cliquer sur créer un modèle par défaut et valider avec OK. Donc maintenant, quand je vais ouvrir des photos en caméra RAW avec cet appareil, automatiquement, ce preset sera appliqué. Donc, je n'ai plus qu'à faire uniquement la balance des blancs lors des prises de vue, ouvrir mes photos qui seront automatiquement appliquées le preset. Je vais tout sélectionner et me baser sur cette image-là pour faire la balance des blancs sur E2 et ensuite, eh bien, faire comme on a vu l'exposition. Si vous constatez que c'est trop sombre, encore une fois, eh bien, vous pouvez corriger. En tout cas, en termes de rendu de couleur, c'est très, très bon. Je trouve que l'expo est un petit peu sombre. Il y a pas mal de zones écrétées. Ce n'est pas grave, il suffit ensuite de corriger juste les noirs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur J'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur Abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.